Alors, il y a un peu plus d'un mois, mon éditeur m'a contacté pour me demander si je préférais pour mon prochain livre avoir une couverture rouge ou une couverture orange. Je vous ai fait passer le message et je vous ai demandé votre avis. Alors, vous avez été, entre les différents réseaux sociaux, à peu près un millième répondre, je vous en remercie, et à 45% vous avez préféré le rouge et à 55% vous avez préféré l'orange. Donc, j'ai envoyé les résultats à l'éditeur qui a donc décidé de garder une couverture orange mais d'y ajouter une touche de carmin pour tirer vers le rouge. Et voilà ce que ça donne, regardez. Vous venez de découvrir la couleur de la couverture du livre. Maintenant, je voudrais vous lire l'avant-propos que j'ai écrit au tout début du livre. Écoutez. Alors, nous vivons dans une société étonnante où se côtoient de nombreuses formes de violences. Un politicien décomplexé peut tenir des propos racistes, ce qui semble banal, et nous pouvons réclamer la tête du présentateur télé qui a fait une blague sexiste. Ainsi, certains parmi nous seraient autorisés à faire du mal et d'autres pas. Comment expliquer que jamais je n'oserais m'exprimer avec agressivité envers quelqu'un jusqu'au jour où cette personne devient ma compagne ou mon compagnon, comme si le passage à l'acte sexuel ou les liens du mariage m'autorisait à changer de comportement et me donner des droits sur l'autre. Ce phénomène peut se repérer dans le couple, mais pas seulement. Si je suis chef de service ou employeur, je peux manquer de respect à mes employés. De même, un parent peut crier sur ses enfants. Je ne souhaite pas généraliser, mais force est de constater que ce fait courant dans le monde du travail, dans la relation familiale et dans le couple, tend à se développer et à s'étendre dans toute la société. Au volant de ma voiture, ai-je le droit d'insulter celui qui a commis une erreur ? Au magasin, si on ne me sert pas assez vite, l'erreur me donne-t-elle des droits ? Et encore, j'évoque là une violence relativement visible, mais que dire de celle administrée avec le sourire, les non-dits, de l'expression non-verbale, de l'injonction paradoxale, du chantage affectif, etc. L'agressivité fait partie de la vie, et nous le verrons dans le livre, peut même être fédératrice, voire participer de notre évolution. Alors, comment distinguer entre une agressivité normale et une violence toxique ? Qu'est-ce qu'une violence invisible et comment réagir face à cette violence ? Est-il possible, en droit, de démontrer cette violence ? Dans le livre, nous allons tout d'abord observer cette violence et nous demander s'il en existe une normale et une pathologique. Ensuite, nous listerons de nombreuses situations où nous pourrions être amenés à subir ou à faire subir une forme de violence insidieuse. Souvent, comprendre nous amène à réagir, et une simple prise de conscience peut suffire à faire évoluer les choses. Si cela ne suffit pas, nous nous tournerons vers le droit. Au travers d'un échange sur le sujet avec maître François Latour, nous essaierons de trouver des solutions juridiques. Enfin, il y a quelques années, j'ai écrit un livre au sujet des mécanismes pervers narcissiques, ces violences invisibles que certains mettent en place pour surnager et échapper à la folie. Je voudrais revenir à la lumière de nombreux témoignages que j'ai reçus, revenir sur mon propos. L'odyssée que je propose dans ce livre devrait nous laisser sur des rivages de lieux plus apaisés. Sans doute traverserons-nous quelques tempêtes, mais j'espère qu'à la fin, nous pourrons dire, comme de nombreuses personnes qui ont survécu à un naufrage, « J'en suis ressorti grandi ». Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires là-dessous, je serai ravi de les voir. Et si vous voulez acheter le livre, je vous mets un lien qui vous amènera directement sur le site de l'éditeur. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada